Gers amis, bonjour, nous sommes le vendredi 17 mars 2023, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Alsar et de la Soie arménienne. Tout d'abord, commençons par des bonnes nouvelles. Irou Keshanov, donc la chanteuse qui représentera la Géorgie à l'Eurovision 2023, est arménienne. Voilà, nous aurons deux arméniennes qui vont participer, donc l'Arménie bien sûr, avec Brunette, dont la chanson s'approche en deux jours à un million de visites, un million de vues sur YouTube. Donc la chanson de l'Eurovision de l'Arménie, ce n'est pas un record, mais c'est un très très bon résultat. Ça prouve que cette chanson est sans doute appréciée par des milliers de fans et aussi des personnes qui ne sont pas arméniennes et qui écoutent cette chanson en anglais, mais avec des phrases en arménien vers la fin. Donc heureusement qu'il y a un peu d'arménien dedans. Donc pratiquement un million de vues à moins de deux jours en fait. Ça va dépasser le million aujourd'hui, donc d'ici quelques heures. C'est un très très bon score, voilà. Et sachant aussi que Hiru Keshanov a démarré très fort la chanson, donc la vidéo a été mise hier en fin d'après-midi sur YouTube, sur le site de l'Eurovision. Et déjà elle dépasse des 300 000 vues, donc c'est aussi un bon résultat pour l'Arménienne représentant la Georgie. Voilà tout simplement pour les bonnes nouvelles. Et puis donc Kélopian, le ministre de l'économie, Ivan Kélopian, le ministre arménien de l'économie, a donné quelques chiffres de la présence russe en Arménie depuis déjà un an. Donc il a affirmé qu'entre 108 000 et 110 000 russes se sont installés de façon permanente en Arménie. Et ils ont influé sur le PIB, le résultat en fait de la croissance économique de l'Arménie, à peu près à 2%, voire 3%. Donc c'est énorme, avec toutes les sociétés qu'ils créent, qu'ils créent des milliers de sociétés, surtout dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information, mais aussi dans d'autres domaines dont certaines sociétés emploient plusieurs centaines de salariés en Arménie. Donc voilà, donc une bonne chose. Dedans, il y a des Arméniens d'Ukraine, il y a des Arméniens de Russie, mais il y a aussi des Russes, tout simplement, des Russes d'origine, qui viennent en Arménie parce que le pays est un pays ouvert, moderne, et qui permet la communication avec l'Europe et le monde sans entrave, sans problème. C'est un pays, c'est une république en Arménie, une vraie république, où les Russes, d'après des sondages, se plaisent, se plaisent, et vont sans doute y faire souche. Voilà aussi une bonne chose pour l'Arménie, avec cet apport de 109 et puis de nouvelles de la population aussi, qui deviendront peut-être des citoyens arméniens dans quelque temps, mais en tout cas, donc l'an dernier, il n'y a eu que 25 000, par contre, personnes qui ont demandé la nationalité arménienne, donc 25 000 en 2022. On espère, dans les années qui viennent, avoir un chiffre encore plus important. L'Arménie a besoin de citoyens pour une croissance justement démographique du pays. Maria Zakharova, donc la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a évoqué la question d'un journaliste sur le possible retrait de l'Arménie de l'OTSC. La Russie, donc, envoie un petit peu le problème à Yelevan, en disant que c'est Yelevan qui a fait un certain nombre de choses, qui voulait se retirer de l'OTSC, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, mais c'est un petit peu ambigu, c'est un petit peu ambigu la réponse de Moscou. Par rapport à l'Arménie, et l'Arménie voulait se retirer tout simplement parce que l'OTSC, ça n'a servi à rien. Depuis mai 2021, l'Arménie, occupée par des quelques centaines de soldats azéries dans la région de Keral Kunik, de Vayotsol et de Sionik, où les soldats azéries ont avancé, sur le territoire souverain de l'Arménie. L'Arménie a demandé l'aide de l'OTSC pour faire évacuer ses soldats azéries. Rien n'a été. En plus, hier avant-hier, sur deux jours, non, hier, le secrétaire général de l'OTSC, donc, c'est un kazakh, Imamagali Tasmagambetov, était en Arménie. Il a été, donc, à Jermouk, constaté les dégâts causés par l'armée azéries, des tirs sur des habitations, sur des bâtiments publics, à Jermouk, donc, dans le Vayotsol. Voilà, donc, et malgré cela, malgré cela, donc, malgré cela, voilà, l'OTSC ne bouge toujours pas, ne bouge toujours pas. Ce matin, d'ailleurs, le secrétaire général de l'OTSC s'est rendu à Yeraproul, au cimetière des héros, au cimetière militaire des héros, pour rendre hommage aux soldats arméniens morts lors de, lors de nombreuses batailles, ou guerres, en fait, guerre de l'Atsar, les plusieurs guerres de l'Atsar, et puis aussi, sur le territoire, la défense des frontières de l'Arménie. En raison des actions de l'Azerwéthian, les ressources en haute du barrage, oui, du barrage de Sarsank, donc, c'est une retenue d'eau qui est la plus importante de l'Atsar, et qui est entre l'Atsar libre et l'Atsar occupé, donc, ces ressources d'eau ont baissé considérablement. On pense à une baisse de, enfin, on parle d'une baisse de 8 mètres, et à hauteur de 50-50 mètres par jour, donc l'eau baisse, donc c'est mauvais pour les agriculteurs de l'Atsar, en eau douce, et aussi les agriculteurs de l'Azerwéthian, de la partie occupée, puisque les zones de Sarsank aident aussi à l'irrigation. Mais d'après les hydrologues, donc, les pluies du printemps et les rivières du printemps vont sans doute faire remonter le niveau, mais en tout cas, on voit aussi que même en Altsar, l'eau, l'eau qui est un élément, qui est l'eau bleue, en fait, est un élément important et beaucoup de, cette source d'eau, l'Atsar qui est riche en eau, mais on y voit, on voit au niveau du barrage, des retenues d'eau, ça baisse quand même malgré tout, voilà la tendance. Nicole Passignan a souligné que le lancement du mécanisme international de dialogue Stéphane Akert, Bakou doit se faire et que Bakou doit respecter toutes les normes, tout doit être, comment on dit, régenté par un mécanisme international de dialogue, à commencer déjà par la levée du blocus de l'Atsar, du blocus du corridor de la Chine, dont le tribunal de la Haie, le tribunal de la Haie, a demandé, a condamné l'Azerbédjan et l'Azerbédjan n'a toujours pas agi à ces condamnations. Là, on parle de sanctions, donc on va voir dans les jours qui viennent quelles seront les sanctions contre l'Azerbédjan, car sans la sanction, les Azeris ne bougeront pas dans un iota des territoires occupés ou du chemin du corridor de la Chine qui bloque par des pseudo-écologistes. Il neige dans certaines régions d'Arménie, dont le col de Merri, avec un rodou, en fait, il y a un rodou et en hauteur, ça fait de la neige en fait, autour de 1 degré ou de 0 degré. Voilà, le rodou est aussi général en Arménie, donc voilà, l'Arménie a pris plus 5 à 6 degrés, ça permettra d'économiser peut-être pour les foyers pour le chauffage, donc c'est quand même bien, mais c'est peut-être pas très bon pour le climat, comme on le voit aussi en France. Voilà, le rodou et le manque de pluie ou de neige peut poser un problème, à terme, au niveau des nappes phréatiques, je ne vais pas vous apprendre ce que vous savez qu'on entend tous les jours dans les médias, mes amis. Deux Azéries tuées dans l'explosion d'une mine à Agna, Agna, c'est Ardham, c'est le nom arménien d'Ardham, c'est un territoire arménien de l'Azhar occupé, donc les deux soldats ou les deux Azéries ont sauté sur une mine et les cas sont nombreux des personnes qui sautent sur des mines dans les parties occupées de l'Azhar. Les Arméniens ayant protégé leur territoire par des zones minées tout simplement afin que l'ennemi n'avance pas. Aujourd'hui, l'ennemi qui occupe ce territoire-là n'a souvent pas l'écarte des mines et il y a des blessés, des amputés et des morts, comme on a vu hier, deux Azéries morts. Mais voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour aujourd'hui. Je vous donne un coup de chapeau donc hier à l'Arménie occidentale, le gouvernement de l'Arménie occidentale, la députation en fait, les élections législatives avec un débat en Turc parce qu'en fait beaucoup d'Arméniens sont en Turc, des Arméniens cachés, des Arméniens islamisés, turkifiés, kurdifiés. Un débat qui s'est installé puis des bouts d'histoire qui remontent. L'un qui dit j'étais de Malatia, l'autre qui dit ah oui, mais moi aussi je suis de Malatia, l'autre qui dit je suis de Tunçeli, d'Ursim, je suis Arménien, j'étais à Istanbul donc voilà, donc je peux parler et puis un Hamchensi donc un Arménien de Hamchensi, c'est ça là, donc l'Arménie, donc les millions, 9 à 10, 11, 12 millions d'Arménieens cachés qui vivent aujourd'hui en Turquie commencent tout doucement à parler et peut-être par le réseau de l'Arménie occidentale à trouver donc un moyen de communication justement pour se réarméniser, redécouvrir les racines, parler à d'autres Arméniens, essayer de sortir de l'isolement, voilà aussi l'objectif de l'Arménie occidentale qui est la partie comment importante de les 9 dixièmes du territoire de l'Arménie, sachant que l'Arménie orientale et l'Alsar font partie aussi de l'Arménie occidentale. On ne divise pas, l'Arménie c'est un ensemble, l'Arménie occidentale c'est un tout, voilà, et on n'est pas, enfin, elle n'a pas vocation à diviser les Arménies tout simplement parce que c'est qu'une Arménie qui a été même dessinée au traité de Serbes, l'Arménie du Winson, du président américain, qui a été validée même par la Turquie, par le sultan turc, le traité de Serbes. On en reparlera encore sur les pages de l'histoire, mes amis, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à demain.